Musique François Città est un projet né d'une lecture d'un livre d'Albert Londres, La traite des blanches, dans lequel il mène une investigation dans les maisons closes à Buenos Aires en 1926. Il est décrit la vie des femmes victimes de ce trafic sordide. Beaucoup de tangos portent le nom de ces femmes, comme Francescita, La Petite Française, Grisette, Grisetta, notamment dans les tangos d'Enrique Delfino, compositeur et pianiste des années 1920. Ce projet est une sorte de double hommage, aussi bien à Enrique Delfino que à ces femmes qui l'ont inspirée. Musique Dans ce projet, il y a autant des compositions personnelles que des arrangements de pièces d'Enrique Delfino. Pour ces arrangements, j'ai fait appel au compositeur Bernard Cavana, qui est intimement lié au bandeau néon par le conservatoire de Gennevilliers, dans lequel il a créé les premières classes de bandeau néon en Europe. Les tangos de Delphino, en Europe, sont écrits quand même sur des harmonies très simples. Parfois, il y a trois, quatre accords. Nous, on a voulu à la fois apporter des harmonies un peu plus riches, des accords de transition, ou parfois même avoir un regard très distancié et trouver des choses qui soient un peu plus actuelles et intéressantes. Musique 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 Pour la composition 7-8, l'idée c'était de casser la rythmique initiale du tango en quatre temps, pour introduire le 7 temps dans le tango, et à la fois des harmonies, plus jazz. C'est un 7 temps, il est soit 3, 4, de quoi 1, 6, il est toujours vivant, toujours rebondissant, un peu issu du jazz, on pourrait dire d'Hurby Hancock, mais on trouve des traces chez Kurt Weill aussi, et t'arrives à faire vivre ça, moi je trouve ça, en tout cas, très vivant. Musique Une autre composition, cette fois de Bernard Cavana, il s'agit de la sonatine 43, qui est une pièce pour bandoneon. Ça m'a intrigué cet instrument, parce que c'est un instrument d'une immense complexité, à la fois pour les tirer pousser, ça nous fait des notes différentes, en même temps, l'ordre des notes est complètement anarchique, sur le clavier gauche et droit, et j'aime bien partir, moi, de la matière sonore pour écrire une pièce, ça me fait rêver. Et donc j'ai joué avec cette particularité de l'instrument, par exemple, un sol, qu'on a au piano, on n'a qu'une touche pour le sol, au moment donné, on peut avoir quatre fois, quatre couleurs différentes. Puis c'était facile aussi, parce que je travaillais en direct avec Louise, quoi, donc c'est une pièce qui n'encarte complètement. Musique 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 Musique